À moins qu'il ait menacé de me casser une jambe, de me péter la gueule, quelque chose, je n'ai pas peur de lui plus que de qui ce soit d'autre. Et même que... Moi, je salue pour deux raisons. Je salue l'arrivée de Pierre. D'abord parce que, comme individu, on s'entend bien. Il est drôle, il a de l'esprit. Ça m'a l'air d'un gars plutôt sympathique. Nos contacts sont comme ça. J'ai changé par texto après lui, après son élection. C'est fort sympathique. Ça fait que je ne crains pas quelqu'un que je trouve plutôt sympathique. Et l'autre affaire, c'est la clarté. Vous savez, l'ambiguïté, l'incertitude. C'est fini l'époque où les chefs conservateurs pouvaient dire une affaire en anglais, l'autre en français, en prétendant que c'est parce qu'il ne parle pas assez bien français. C'est fini, ça, là. Pierre Poilièvre parle parfaitement bien français. Ça fait que s'il dit des affaires différentes dans une langue puis dans l'autre, ça va être en toute connaissance de cause. Ça colle assez peu sur le personnage. Ça fait qu'un Pierre Poilièvre qui va dire « Ah, moi, je veux intervenir dans les gestes du directeur général ou du gouverneur de la Banque centrale, alors qu'il y a des petits fantasmes de crypto-monnaie. » Moi, ça m'inquiète, je veux en entendre parler. Pierre Poilièvre qui veut garder un contrôle centralisé sur la santé au Canada, mais qui fait des petits colleux en pleine pandémie avec des camionneurs, pas vaccinés, pas de masque. C'est des questions qui méritent d'être posées. Un appui complètement décomplexé aux hydrocarbures de l'Ouest, nonobstant ce que pense la planète au grand complet, la fable, la fable à l'effet que le pétrole canadien va sauver l'Ukraine avant qu'il y ait un quelconque tuyau qui amène quelque chose à quelque part. La guerre en Ukraine, on peut espérer qu'elle va être finie depuis longtemps et que la géopolitique va avoir évolué. Ça va être extrêmement intéressant parce qu'il n'y aura pas de prétexte pour ne pas être clair. Et la clarté de ce que ça va démontrer, ce n'est pas les conservateurs versus le bloc, c'est le Canada versus le Québec. Et montrer les incompatibilités du Canada versus le Québec, c'est ma job.